bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui c'est retour sur le 1256 mon royaume d'origine puisque le kvk se rapproche tranquillement de sa fin et comme vous le savez si vous avez suivi les vidéos malheureusement nous avons perdu ce kvk le pour notre côté le 1077 a été plus fort que nous mobiliser plus longtemps et même si je vous ai montré hier une technique pour bloquer les portes vous le savez je vais montrer aussi j'avais réussi à passer avec leur forteresse durant la nuit et qui plus est cette nuit en plus notre dernière zone protégée a été ouverte les portes dans les deux sens donc nous sommes retournés pour certains pas tout le monde d'autres continuent de de s'amuser mais pour une grosse majorité nous sommes retournés à présent sur notre royaume donc ce kvk ce kvk saison 5 pour moi est numéro 2 light and darkness lumière et ténèbres est malheureusement perdu il se finit dans cinq jours 18 heures 12 minutes et 18 secondes à présent vous êtes beaucoup à me poser une question assez simple quand la migration va rouvrir et quand les serveurs ont officiellement fini leur kvk c'est assez simple à savoir il y a une toute petite astuce pour savoir quand ça va être réellement fini il vous suffit d'aller alors on va aller voir tac dans campagne et vous allez dans le canyon perdu et si vous regardez le canyon perdu où il faudra d'ailleurs que je remonte mon classement si vous regardez le canyon perdu il se finit aussi dans cinq jours 18 heures 11 minutes mais une fois que ça va s'être fini ce décompte là vous aurez un nouveau décompte qui vous dira quand c'est que va fermer cet event et lorsqu'il ferme c'est la fin officielle du kvk et les migrations le dernier kvk que j'ai fait la saison 4 normalement si je dis pas de bêtises ça se finit un dimanche aussi c'est un dimanche donc la nuit de dimanche à lundi donc le lundi il n'y a plus de kvk mais par la suite le canyon ferme définitivement le jeudi donc les migrations et où le jeudi donc quatre jours après la fin on va voir si c'est toujours le cas si c'est toujours le cas aussi sur tous les kvk mais en règle générale c'est ça c'est quatre jours après la fin j'avais sollicité le support vip pour leur demander il m'avait avancé les mêmes les mêmes chiffres lors de la saison 4 je leur avais demandé parce que je voulais bien évidemment changer de serveur j'avais besoin de cette info donc c'était quatre jours j'espère que ça n'a pas été patché depuis normalement il n'y a pas de raison enfin l'idéal serait que ce soit patché que ce soit immédiat revenons-en les amis aux events en cours ce qui est bien c'est que même si le kvk est fini on a pas mal d'event en ce moment pour s'amuser alors ça va pas durer malheureusement je pense qu'à partir de vendredi l'ennui va tout de suite nous reprendre sauf s'ils nous sortent un event de leur chapeau heureusement nous on a la ligue aux iris mais ça n'occupe que une heure le dimanche allez on va prendre trois heures si on se prépare une heure avant une heure après si on discute stratégie on a toujours les events en cours avec les surprises de présence les livres etc gâteau de célébration je reviens sur le gâteau de célébration vous êtes aussi très nombreux à me demander est ce que j'ai des astuces sur celui-là pour monter très haut en termes de récompenses il y en a pas malheureusement la seule que je peux vous conseiller c'est de bâcher du barbare et d'ailleurs ce qui est intéressant c'est comme on a pour beaucoup d'entre nous course contre le temps comme event celui-là ce qui peut être intéressant c'est de le faire justement dans l'optique aussi de récupérer des gâteaux de célébration et pouvoir donner des friandises et réussir son gâteau et aller très haut moi voyez j'ai fait trois ou quatre fois course contre le temps plus quelques achats de pack évidemment ça m'a permis d'aller déjà au dernier niveau que je devrais avoir fini dans la journée si on passe sur course contre le temps vous le voyez mon classement tient pour le moment à la première place personne ne m'a encore dépassé un très bon score c'est 300 mille 310 mille 320 mille c'est pour ça que je sais que je peux être dépassé l'avantage que j'ai sur pour moi c'est que comme nous avons perdu le kvk les barbares de niveau 25 et plus deviennent plus difficilement accessible pour les joueurs de mon serveur et donc il ya une probabilité que je puisse tenir ce classement assez longtemps mais c'est pas un score exceptionnel dites moi dans les commentaires sur votre serveur quels sont les scores qui sont faits sur cet event moi mon record il est autour 310 ou 320 mais c'était avant le patch et avant le patch de cet event où on avait plus de secondes qui nous était accordé c'était plus 15 je crois alors que maintenant on est passé à plus 10 c'était la toute première version de cet évent là qui d'ailleurs sur mon serveur j'avais gagné moi j'aime beaucoup cet évent parce que il apporte des bonus quand il est en même temps que un évent comme gâteau de célébration on a encore plus davantage à le faire donc n'hésitez pas à le faire et puis les récompenses les 20 sculptures en or personne ne crache dessus c'est comme les gemmes c'est de la balle on en veut toujours on crache pas dessus donc on les prend je vous le rappelle le team optimisé que je vous conseille c'est de le faire à quatre joueurs donc pas plus pas moins je trouve que moins c'est trop léger je trouve que plus tout le monde n'a pas le temps de toucher le mob et c'est vraiment un handicap pour le groupe quatre joueurs vous prenez au minimum une expansion d'armée plus 5% vous pouvez prendre la frénésie mais ce n'est pas obligatoire vous prenez le buff d'attaque aussi je vous conseille alors l'expression d'armée c'est plus 25 pardon l'expansion d'attaque le bonus d'attaque je vous le conseille aussi vous le prenez à plus 5% pas besoin de monter plus haut moi je l'ai fait avec ça mon score et vous vous mettez à quatre et surtout le vocal aide beaucoup à donner les consignes du du prochain barbare que vous faites donc voilà à quatre ça passe vraiment crème et vous devriez pouvoir faire un très gros score même avec du t4 n'a pas besoin d'avoir spécifiquement du t5 pour cet événement et évidemment cinq fils cavalerie même si elles ne sont pas pleines cinq fils cavalerie ça permet toujours de grappiller encore quelques secondes puisque la première place ou les premières places se joue toujours à un ou deux barbares enfin très souvent un ou deux barbares donc vraiment faut optimiser au maximum sinon pour le reste nous avons bien évidemment comme je vous l'avais annoncé le retour d'entraînement aux armes alors sur entraînement aux armes les amis faites attention je vous avais fait une vidéo alors on va aller activer les compétences et regarder je vous avais fait une vidéo il y a quelques mois de ça au mois de juin lorsque entraînement aux armes était venu pour la deuxième fois alors déjà entraînement aux armes il faut savoir que c'est quand même un événement qui est à destination des joueurs t5 mais même en free player il y en a de plus en plus et regardez si vous regardez bien cette vidéo que j'ai fait au mois de juin vous le voyez déjà les compétences de départ en bas armée jusqu'au temps et jusqu'à la mort ont déjà été modifiées ce n'était pas celle là alors est ce que c'est aléatoire pour chaque joueur vous seul vous pouvez le savoir si vous regardez chez vous si vous avez les mêmes vous pourrez me le dire on n'a pas besoin d'artisans compétents là et donc dites le moi dans les commentaires si vous avez déjà mes compétences mais en tout cas la dernière fois dans la vidéo que je vous ai fait ce n'était pas ces compétences là ensuite si on regarde les compétences je vous le rappelle il y a un ordre très précis pour faire le meilleur score possible par exemple il faut commencer par provocation provocation c'est vraiment un skill easy vous pouvez commencer par provocation dans le deuxième skill vous pouvez aussi prendre venin malin alors je vais pas vous donner l'ordre entier pourquoi alors la dernière fois je l'ai fait parce que les skills ont changé il y a eu un patch sur cet event ce n'est pas tout à fait les mêmes skills j'ai été vérifié il y en a alors c'est peut-être que les icônes qui ont changé mais je n'ai pas l'impression il y a vraiment des skills qui sont nouveaux de mon point de vue et d'autres surtout qu'on disparu donc ça change légèrement l'ordre on retrouve toujours comme je vous l'ai dit provocation venin malin il y était rage sauvage c'était celui que je vous conseillais de prendre en dixième la dernière fois en dernière position donc je vais regarder de nouveau tout ça très probablement dans la journée et je vous en parle en vidéo demain ou après demain on a largement le temps on a trois jours pour cet event donc si je vous en parle demain par exemple ça sera très bien donc je pense qu'on va faire ça demain normalement sans garantie parce qu'il faut quand même que j'ai le temps de vraiment me pencher là dessus au niveau du binôme ça passe avec un minakao il n'y a pas il n'y a pas de problème ça peut passer avec bien des combinaisons bien évidemment il y a plein de combinaisons qui passent il faut que ce soit des combinaisons un peu tanki et de préférence qui défoncent bien tout ce qui est unité neutre et il n'y aura pas de surprise donc je vous redonne un ordre rapidement lors que moi je vous conseille pour que vous puissiez faire le meilleur score mais n'oubliez pas si vous n'êtes pas t5 malheureusement ça va être compliqué et je vous donnera aussi les astuces classiques comme d'habitude on prend une expansion d'armée on prend une rude on prend un bonus d'attaque on prend la frénésie et si possible le boeuf d'alliance et là vous ferez un score de ouf bien évidemment c'est le but puisque les récompenses elles sont quand même pas dégueulasses comme d'habitude on prend ils ont changé bien évidemment on prend des petits coffres de choix de fragments de plans alors après il faut réussir à crafter donc vous allez me dire ouais si je suis juste un middle spender ou un low spender même si je fais un placement de ouf et que je me déchire ben les plans je vais avoir avant de pouvoir crafter la pièce il va me falloir à peu près 50 ans oui c'est vrai on est tout à fait d'accord mais vous prendrez des clés aussi pour avoir des matériaux donc c'est pas mal et puis et puis ça fait partie du jeu c'est sûr moi même j'aurais préféré avoir des sculptures en or plutôt que des pièces d'armure mais lilith considère et c'est pas c'est pas erroné de leur part qu'il ya plus en plus de joueurs qui sont t5 et avec de quelques commandants légendaires au moins deux ou trois qui sont expertisés mais que la différence sur le champ de bataille se fait bien évidemment au stuff et ils ont raison un très bon stuff fait clairement la différence sur le champ de bataille on l'a bien vu avec différents types de rallye attila taqueda lorsqu'il est stuffé de ouf et quand quand il est stuffé moyen il ya des très grosses différences notamment face à des martels des théodora et des constantin donc vraiment c'est quelque chose sur lequel faut se pencher même moi qui horreur du de l'évote les jardins d'éden je vous l'ai dit je vais être obligé de m'y mettre j'ai déjà commencé malheureusement malheureusement ce que ça me soule de claquer mes j'aime là dedans parce que j'ai pas j'aime un fini donc mais malheureusement il n'y a pas le choix on en est tous là les amis à présent comme promis la semaine dernière et hier on va se prendre sur un nouveau kvk à présent ça permet toujours pour vous de voir des serveurs plus jeunes et de vous donner des pistes si vous souhaitez migrer donc voir ce qui se fait ailleurs et voir qui sont un peu les caïds dans les serveurs qui sont les plus jeunes qui montent on va aller sur le kvk numéro 87 à présent un kvk avec des royaumes tout jeunes comme vous allez le voir donc ce kvk a commencé il ya huit jours pardon 6 heures 6 minutes et 30 secondes au moment j'ai cliqué les royaumes participants sont des royaumes jaunes le 16 84 89 le 1700 le 1706 707 13 17 19 donc vous le voyez ils sont assez rapprochés on est sur un kvk ancienne génération et kvk de saison 2 comment je le sais bah c'est simple vous regardez la map c'est l'ancien et si les numéros suivent pas c'est qu'on est en saison 2 là il n'y a pas besoin d'avoir fait maths sup pour s'en rendre compte donc ça peut être une saison 3 mais en tout cas là si tu ne dis pas de bêtises c'est bien une saison 2 puisque la saison 3 tout le monde ne passe pas forcément sur light and darkness je sais pas ce qu'il en est actuellement c'est d'ailleurs peut-être une saison 3 mais je crois que c'est une saison 2 donc on se retrouve sur ce royaume perdu classique avec dit on est directement tombé sur le terrain du rose le rose d'après les infos que j'ai récupéré merci à ceux d'entre vous qui d'ailleurs m'ont partagé des screens et plein d'infos sur ce kvk qui est avec des grosses baleines comme vous allez le voir le rose est le favori et pourtant en l'everkusen donc les portes de niveau 4 ouverte les portes de niveau 5 n'ont pas encore ouvert et vous le voyez malgré le fait d'être favori ça les empêche pas d'avoir de la résistance bien au sud et leur drapeau qui brûle à cette heure là ils sont moins mobilisés leur drapeau brûle bien sur ce côté là on va voir ce que ça va donner par la suite puisque ce kvk on va suivre parce que vous allez voir il y a vraiment des méga baleines et ça se bat bien on pourrait croire que le rose enferme le violet mais on pourrait dire pareil de l'autre côté que le violet enferme le rose vous le voyez ils essayent de les empêcher d'avoir la porte donc là on est vraiment sur des zones de des très grosses zones de combat on est sur des combats qui la nuit doivent faire rage parce que là pour eux on est en heure creuse on a pas mal d'asiat sur ses serveurs et si on regarde en revanche au nord donc le rose ce fameux favori il est un peu plus cool puisqu'il est très probablement allié avec le cyan le cyan qui lui vu comment il l'entoure voilà il n'est pas allié au jaune donc vraiment les portes ont ouvert avant-hier ou hier si je dis pas de bêtises hier ils ont ouvert il y a moins de 24 heures de l'autre côté on a un terrain qui est partagé apparemment est-ce qu'il est partagé jusqu'au bout je ne sais pas si le orange est en annonce avec le rouge vu qu'il n'y a pas de contact et qu'ils ont l'air cool on a l'air d'avoir un bon partage sur ce côté là du terrain sans combat donc les trois seraient ensemble si on descend au sud là en revanche il n'y a pas de partage et il y a même des zones de combat donc le bleu et l'orange forcément ne n'ont pas l'air alors je dis forcément en tout cas ils n'ont pas l'air d'être ensemble vu comment ça a l'air de se friter est-ce que ça se frite là au moins on aurait la réponse ouais ça a l'air assez bien mobilisé mais si si ça se frite bien là donc au sud évidemment terrain disputé c'est pas comme au nord mais vraiment c'est le côté sac à cas où pour le moment tout va se jouer entre le violet et le rose et qui arrivera à avoir la zone au curry ça va vraiment être quelque chose à suivre au niveau des joueurs comme je vous le disais on a quand même malgré le fait que ça soit des jeunes serveurs regardez les joueurs on a des belles baleines à 257 millions pratiquement 258 on a trois joueurs à plus de 200 millions on a sur ce screen là le top 6 à plus de 163 millions donc c'est vraiment énorme des gros joueurs des grosses équipes 8 jpn 06 kp 07 sn on a vraiment là du très lourd en termes en termes de joueurs et est vraiment des très très gros compte pour des royaumes aussi jeune au niveau des alliances si vous regardez on a des alliances qui sont à plus de 7 milliards c'est moi je suis toujours impressionné même si 7 milliards ça paraît ça paraît pas énorme par rapport à ce qu'on a habitué de voir franchement pour des royaumes aussi jeune c'est des très gros scores les 06 kp pareil 7 milliards 100 on le voit on a des très grosses alliances là qui vaut rien lâcher regardez on a quand même un beau top 6 donc ces serveurs là ils sont à suivre si vous vous intéressez à des serveurs jeunes pour migrer il faudra bien évidemment attendre la fin de leur kvk parce que là ils viennent commencer ils ne sont qu'à huit jours mais en tout cas c'est des royaumes sur lequel il faut se pencher car on a vraiment des joueurs puissants en devenir et je pense hier je vous parlais de méga jump le fait d'en avoir parlé j'ai eu plusieurs contacts de plusieurs d'entre vous qui me parle aussi d'autres jump ou de ce jump là en cours bien évidemment avec des infos et de la des infos aussi on a un peu tout il faut faire le tri en tout cas ce genre de serveurs c'est des serveurs qui sont susceptibles après leur kvk d'accueillir de grosses vagues de migration car beaucoup de joueurs un même des très gros joueurs ont envie de repartir sur des royaumes plus jeunes alors déjà ils ont envie pour comme la retrouver des anciens systèmes de kvk où on se bat plus alors là c'est toujours assez surprenant et moi ça m'a toujours fait sourire je voulais toujours dire on a des joueurs qui disent oui le nouveau système light and darkness on fait pas assez de combats mais dès qu'ils peuvent faire un accord les mecs qui font un accord et il se bat pas jusqu'au bout je vous le rappelle nous sur le 1256 on n'a pas souhaité faire d'accord contrairement à certains de nos alliés qu'on en fait et à beaucoup d'autres serveurs et on s'est battu jusqu'au bout jusqu'au bout du bout on a tout donné puisque après on a trois mois où il n'y a rien donc c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant pour nous de faire des accords et surtout se plaindre en disant oui on n'a pas assez de combats on s'ennuie en light and darkness et de faire des accords là c'est c'est un petit peu un petit peu surprenant mais en tout cas donc des joueurs qui en ont marre du light and darkness veulent retrouver l'ancien système donc vont migrer sur des serveurs plus jeunes mais est ce que c'est un bon choix dans la mesure où d'après les screens du leak que je vous ai montré il y a un mois un mois et demi de ça apparemment on devrait pouvoir prochainement choisir le type de kvk que nous souhaitons donc si c'est le cas bien évidemment et que le light and darkness n'est pas révisé ou modifié ce système de light and darkness va mourir tout le monde va vouloir retourner sur cet ancien système on peut faire des alliances avec qui on veut et on n'est pas contraint de garder nos alliés jusqu'à la fin parce que je suis pas sûr qu'on aurait gardé le 12-14 vu justement qu'ils ont fait une alliance très vite avec avec nos adversaires après j'en sais rien je n'étais pas dans la diplomatie mais en tout cas beaucoup de joueurs attendent cette refonte on a l'anniversaire on a les deux gens du jeu est ce que on n'aurait pas un méga patch autour de noël pour le prochain kvk justement le prochain kvk devrait plutôt commencer si je dis pas de bêtises fin octobre ou mi novembre donc on va avoir une grande une grande phase creuse sauf si nouveau méga zelvon mais en tout cas voilà les migrations permettent d'en trouver cet ancien système et pour certains d'arrêter apparemment de s'ennuyer c'est sûr quand on fait des accords on s'ennuie rapidement et mais l'inter kvk de trois mois de toute façon personne n'y coupera au niveau des événements à venir nous voilà sur le 12-56 les amis et sur le calendrier je vous l'ai dit rien de particulier tombeau d'osiris mon dernier match de poule de ligue aura lieu ben dimanche comme d'habitude il a lieu si je ne dis pas de bêtises dimanche 15h où ils ont bougé l'heure il a lieu dimanche 19h utc donc ça sera à 21h on sera contre les w47 une alliance à 2 millions de milliards à 300 millions pratiquement normalement ça devrait le faire mais on a eu des surprises en autour de précédents on a vu des alliances à 2 milliards battre des alliances à 3 milliards donc on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise en tout cas pour le moment on a la tête de notre groupe on est les seuls à deux points et on devrait si je dis pas de bêtises sur la phase d'après si on passe cette poule la rencontrer b1 dont b1 ça sera les 455 z très gros serveur le 1455 une très belle alliance à 3 milliards c'est les deuxièmes plus gros si je dis pas de bêtises en cause voilà donc on se tape les deuxièmes plus gros ça va être sympa à voir on va bien voir ce que ça va donner et en tout cas là il ceux qui sortent c'est pratiquement sûr c'est nous le 455 et le 245 il y a qu'en groupe c où ça sera décidé dans le match des cas 86 contre les ttd les ttf j'aurais parié sur les ttf parce qu'ils avaient fait un beau parcours en ligue saison 2 on va bien voir là si on gagne notre match contre les 455 peut-être on les rencontrera en fin en finale en finale des phases de groupe 1 qu'on s'entende bien on est très loin d'être d'être en finale ce serait vraiment un truc de dingue si on arrive à y aller sachant qu'on a vu face à des grosses alliances contre les boobs on fallait qu'on améliore grandement notre stratégie voilà écoutez les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout les amis ça me fait vraiment très très plaisir les amis lorsque vous le lâcher et si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien l'attention à vous et je vous dis à plus sur rock